Voilà, c'est vraiment notre week-end, c'est un week-end sur le témoignage et on va développer ce thème-là. Et je pense que, je ne sais pas si la vie est déjà découverte, mais on ne vit pas dans un monde parfait. Right? Il y a des petites embûches sur notre route, puis je sais que, bon, physiquement, peut-être, tout ne sera pas parfait ce week-end, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité aussi, mais on a une autre réalité qui fait qu'on regarde à ces difficultés qu'il peut y avoir sur notre route, les petites embûches, les petites choses, parce que des fois, on prend des choses trop au sérieux, puis juste de profiter de ce temps-là pour s'aimer, pour apprécier l'occasion que Dieu nous donne, parce qu'il y a des gens qui auraient aimé ça être ici en fin de semaine. Et ils ne sont pas, puis on va les garder en prière, parce qu'ils ont eu des problèmes de santé. Et cette année, ça a été, on a une population vieillissante, ça paraît, donc plusieurs qui ont soit été opérées, donc qui ont des problèmes de santé. On est là, et si on est là, c'est qu'on est en forme pour y être, puis on veut juste s'aimer encore davantage, mais aussi témoigner de cet amour qui est en nous. Et une façon de le faire, c'est d'être souriant, d'être gentil, avec le personnel, de leur décomplimenter, au lieu de dire des fois les choses qui nous passent par la tête, puis que, des fois, on a raison de ne pas être content. Mais voilà, il y a une façon, je pense, de témoigner, et ça, c'en est une. Ça, t'as pas mon sermon, en passant. OK. On va chauffer, Sharon. C'est parti. Dans son livre de blagues et d'histoires inspirantes, Rod Dreist raconte l'histoire d'un jeune cadre qui roulait à travers un quartier dans sa belle nouvelle Jaguar flambaneuse, toute rutilante, speak and span. Soudainement, il y a une brique qui fracasse sur le côté de sa belle voiture et freine brusquement. Bien, il sort de son auto en colère pour affronter un petit gars d'apparence coupable qui se tenait, là, sur le bord de la route. « Qu'est-ce qui se passe? T'as-tu vu mon beau char, la grosse poque? C'est une nouvelle voiture, je te garantis que ça va te coûter cher, peut-être pas à toi, mais c'est sûr que ça va te coûter cher à tes parents. Pourquoi t'as lancé? T'as fait une affaire à la main, lancé ça sur mon beau char? » Et le garçon, il s'est excusé en disant, « Bien, s'il vous plaît, monsieur, je suis désolé, je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai jeté la brique parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui voulait s'arrêter. Il y a des larmes qui coulaient sur son visage. Puis là, il a montré du doigt, il a pointé du doigt à une personne qui gisait sur le sol, près de la belle voiture garée. Il dit, « C'est mon frère. » Il a roulé trop près de la bordure du trottoir. Son fauteuil a chaviré, il a tombé par terre. Puis il dit, « Je ne peux pas le soulever, il est blessé, il cingue, puis il est trop lourd pour que je puisse le râner sur sa chaise. Voulez-vous bien m'aider, s'il vous plaît, monsieur? » Et profondément ému, le conducteur souleva le garçon handicapé, l'assied à niveau sur son fauteuil roulant, l'installa. Puis là, il a sorti son mouchoir de sa poche, puis il a commencé à éponger les gratignures, les coupures fraîches. Bon, après une évaluation sommaire quand même, il a vu qu'il ne semblait pas rien avoir de brisé, rien de trop grave. Mais vous savez quoi? Et c'est ce que je trouve intéressant de cette vraie histoire-là. Il n'a jamais fait réparer à Bosch. Que la brique a fait sur sa belle voiture. Et la raison, c'est qu'il voulait se rappeler qu'il ne doit pas rouler dans la vie, avancer dans la vie sans s'arrêter pour aider les autres. Et je pense que c'est ainsi qu'on devrait considérer, frères et sœurs, la grande commission qui nous a été donnée en tant que chrétien, qui est en fait notre vocation. Et ça consiste bien sûr à témoigner de cette merveilleuse bonne nouvelle de participer dans la mission dans laquelle Dieu nous a donné, qui est de se révéler lui-même à travers son Fils Jésus-Christ. Parce que la mission d'évangéliser, vous savez, ce n'est pas comme des cases dans une longue liste de choses que Dieu nous a à faire, et puis là, on choisit une option ou une autre. La mission n'est pas une option. C'est notre vocation. Et durant ce week-end, on va se centrer, bien sûr, sur la mission, l'importance du témoignage. Mais comme en toutes choses, si on veut avoir la bonne compréhension, la bonne motivation surtout, parce qu'on peut avoir toutes sortes de motivations pour faire des choses et même des choses pour Dieu, c'est vital qu'on se pose la bonne question dès le départ. Et ça, c'est fondamental. On doit commencer par la question « Qui est Dieu? » Et les Écritures nous démontrent que le Dieu unique existe comme une communion d'amour. Le Dieu en Père, Fils et Saint-Esprit, qui, dans son essence, fondamental de son être, c'est-à-dire dans sa nature même, est amour. Et voici, ça, c'est pas banal, parce que ça explique tout ce qu'il fait et comment il le fait. Et le problème avec notre approche envers la mission de témoignage, c'est qu'on pense souvent que tout commence avec nous, que tout est centré sur nous et sur ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, et que Dieu en a complètement abandonné la responsabilité à l'Église. Ou bien, on pense que Dieu est en quelque sorte bipolaire, ou schizophrène et qu'il a une double volonté pour ses créatures, ça dépend comment est-ce qu'il file cette journée-là, et que dans son ardent colère envers les pécheurs, il brûle presque d'envie d'envoyer calciner les pécheurs éternellement en enfer. À moins, bien sûr, et bien entendu, qu'on réussisse à leur faire confesser et accepter le nom de Jésus. Bon, peu importe la méthode utilisée, parce que la fin justifie les moyens, n'est-ce pas? Qui, lui, Jésus, en quelque sorte, essaie de calmer le Père ou d'apaiser la colère du Père pour en sauver quelques-uns si possible? Et c'est un petit peu comme s'il existait une dichotomie entre le Père et le Fils. Mais comme l'apôtre Jean le souligne ici, quelques versets avant notre texte d'aujourd'hui, dans 1 Jean 4, versets 8 et 9, je suis en avance, on était là, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce que Dieu, Père, a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, c'est-à-dire qu'en Jésus, nous ayons la vie, la réelle vie. Et donc, tout commence avec Dieu, s'accomplit par lui dans l'essence même de son être et de sa volonté. Donc, on sait que dans son amour, Dieu a créé le monde comme un temps, on pourrait dire un espace-temps, on pourrait dire une plateforme où partager son amour trinitaire et sa vie avec sa création. Parce qu'on sait que Dieu vit dans une autre dimension que la nôtre, mais il l'a créé ainsi afin qu'on puisse justement participer dans cet amour-là. Et parce que son amour ne cesse et ne diminue jamais, il est devenu rédempteur. Il est devenu rédempteur pour sauver l'humanité de quoi? De sauver l'humanité de son incapacité à vivre en communion avec lui. Et comme j'aime souvent le dire, Dieu est venu faire ce qu'on devait faire, mais on était incapables de faire. Et Dieu a de lui-même fait le lien pour que ce soit possible avec nous. Donc, avant même le commencement du temps et de l'espace, comme on l'expérimente présentement dans ce monde, Dieu, notre créateur et rédempteur, a été en mission. Et ça, moi, ça me fait un petit peu freaky quand je pense à ça. Parce que souvent, on pense que la mission, ça commence avec nous, mais ça recule plus loin même que l'humanité. Dieu était déjà en mission avant même de nous créer. Et c'est pourquoi, selon les Écritures, Jésus est l'agneau, immolé dès avant la création du monde. Jésus a toujours été le plan A de Dieu, celui par lequel et en qui on allait avoir la vie, sauf que notre désobéissance a fait en sorte que Dieu a dû souffrir pour nous. Et ça, frères et sœurs, c'est la seule et unique perspective adéquate pour le témoignage. L'amour de Dieu tel qu'il est révélé par la doctrine de la Trinité et l'incarnation de Jésus, c'est ça la motivation pour l'œuvre de l'Église. C'est de là que ça doit partir. C'est pas la peur, pas l'enfer, pas la croissance de l'Église et certainement pas la perpétuation de la tradition ou les structures organisationnelles et sauver les structures. L'amour de Dieu est le seul cadre et la seule motivation. Et ça, il faut avoir ça dès le départ. Et des fois, on prend ça pour acquis, mais c'est tellement, tellement fondamental. On ne peut pas comprendre, bien-aimé, le témoignage et la mission si on ne répond pas d'abord à la question « Qui est Dieu? » Pourquoi? Parce que cette mission est celle de Dieu. C'est lui qui l'a conçue. Elle est dans son cœur et c'est là que ça commence. Notre thème central et le titre de notre célébration annuelle « Vie dans le Fils » sont tirés de 1 Jean 5 et les versets 11 à 12. Et on peut lire ici et voici ce témoignage. Deux points. « Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et cet après-midi, mon message a pour but d'introduire justement, comme Yvon le disait, le thème de notre célébration dans son contexte. Donc, un Jean 5, versets 5 à 13. Et un petit peu mettre la table pour ce thème du week-end, donc qui est le thème du témoignage. Et finalement, couvrir, donc, le premier aspect du témoignage qui est le témoignage de Dieu le Père lui-même. Et comme vous pouvez le voir dans votre feuillet, notre deuxième message aujourd'hui sera donné par Yvon, mon frère, s'il reste un peu de temps. et qui parlera du témoignage de Jésus-Christ. Voyez-vous qui est le témoin fidèle de Dieu. Et demain, en deuxième partie, demain PM, André, notre frère André Marino, va... Ah! J'ai dit quelque chose? Hein? Ah, le frère André! Café, tu es arrivé? Je vais pas faire que j'allume. Le frère André va venir nous parler du témoignage de l'esprit lui-même et son rôle dans la mission. Et Gérard va suivre. On est contents, Gérard, Gaétan, de vous avoir, Julie, Danny et Nico de Rwanda-Noranda. C'est le fun. On est contents de vous avoir. On a des gens qui viennent de loin. Qui vient de plus loin? Moi, je le sais. Qui vient le plus loin? Lassar. Hein? Lassar? Non! On a des gens de Londres. The British! You're there! Alain et Lynn. Ouais, Lassar, c'est presque aussi loin. On n'a pas des gens du Bas-Saint-Laurent cette année. La voix devait être là. Puis, à la dernière minute, il y a eu un pépin. Mais quand même, peu importe d'où on est au Québec, on est contents de vous avoir avec nous. Donc, Gérard va nous parler maintenant demain du rôle et la vocation de l'Église en tant que témoignage. Donc, on a un menu quand même bien garni sur ce thème qui, vous allez voir, et on le sait, de première importance pour les chrétiens. Et donc, en parlant du témoignage même du Père rendu à son Fils, Jean écrit, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. C'est ce qui est au cœur, voyez-vous, de la bonne nouvelle de la vie, de l'espérance chrétienne et la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous dit Jean, et ça c'est intéressant, est déjà nôtre. Dieu nous l'a donné. C'est déjà nôtre, puisque Dieu nous l'a donné en son Fils. Et le mot traduit par éternel en français, c'est le mot grec éonios. C'est ce genre de vie, ça signifie beaucoup plus que durer toujours. Une vie qui durerait à tout jamais, je pense que ça pourrait vraiment être plus une malédiction qu'une bénédiction merveilleuse. Ça pourrait être un fardeau intolérable, non un cadeau merveilleux, qui voudrait étirer éternellement le genre de vie qu'on expérimente présentement dans ce monde déchu, voyez-vous. C'est pas pour ça que Dieu veut nous donner la vie éternelle, dans ce genre de monde misérable. Mais en même temps, il n'y a qu'un seul être à qui le mot éonios puisse correctement s'appliquer. Et c'est à Dieu lui-même, mais au sens réel du terme, c'est seulement Dieu, uniquement Dieu qui possède et qui habite l'éternité. Donc, la vie éternelle n'est rien de moins que la vie même de Dieu. Et voyez-vous, cette vie-là n'est possible qu'en étant unie au Père, à la Trinité, à travers Jésus-Christ, qui est notre vie. Celui qui a le Fils a... Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la vie éternelle qu'on a dans le Fils n'est rien de moins que la vie de la Trinité comme la Trinité la partage de toute éternité. Et c'est ce que l'apôtre Jean souligne dans ce passage. Et ça, c'est merveilleux. Au point de départ, ce sont les membres de cette même Trinité qui rendent témoignage de cette réalité. Donc, allons au début de notre texte dans 1 Jean 5, verset 6. Ah bien. Je n'ai plus le couvert des batteries. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas moi. Allons-y. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang et les trois sont d'accord. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dès le deuxième siècle, on a vu ici, dans ce passage, l'Esprit, l'eau et le sang comme une allusion directe à la Trinité. Il y a même certaines versions des Écritures qui mentionnent directement la Trinité. Selon son voie dans l'Ancien Testament, selon Deuteronome 19, verset 15, le nombre de témoins minimals exigés par la loi mosaïque pour valider un témoignage était de deux. Ça vous prenait au moins deux témoins minimalement. Et le but, donc ici, on en a trois. On en a trois. On en a plus que le nombre minimal. Et le but de Jean dans ses versets, c'est de démontrer que notre foi repose sur un fondement solide. Dieu comme le roc. C'est-à-dire le témoignage du Dieu en Père, Fils et Saint-Esprit, particulièrement, bien sûr, le Père, comme je vais le couvrir tantôt. Jean présente comme premier témoin le Saint-Esprit qui rend témoignage. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est la vérité. Et bien sûr, Jean ajoute que l'Esprit fait partie des trois témoins qui sont d'accord. Et le récit du Nouveau Testament est clair qu'à son baptême, l'Esprit est descendu sur Jésus dans les eaux du Jourdain d'une façon tout à fait unique et spéciale. Et le Nouveau Testament est aussi clair sur le fait qu'alors que Jean-Baptiste était venu pour baptiser d'eau, Jésus est venu pour baptiser avec l'Esprit. Qu'est-ce qu'il est venu faire aussi? Il est venu apporter l'Esprit aux hommes. Et c'est le Saint-Esprit qui donne aux hommes la conviction de l'ultime valeur donc de Jésus-Christ et de ce qu'il vient témoigner de l'amour du Père pour nous, pour les hommes. Et il est convaincu par la foi de s'engager envers lui, comme on va le voir au verset 10, de sorte que ce témoignage de Dieu en repose en eux, dans leur cœur. Et le Saint-Esprit est envoyé comme agent par lequel le Père accomplit sa mission à travers du Christ, transformant les corps, donnant les dons, guidant et habilitant les gens à participer dans la mission de Dieu telle que confiée à Christ. Maintenant, j'en présente le deuxième qui rend témoignage car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau, deuxièmement, le sang et les trois sont d'accord. Et l'eau représente et ça va peut-être un petit peu nous surprendre, Dieu le Père qui, lors du baptême de Jésus, rend témoignage à son Fils. Et je vais élaborer un petit peu plus sur le témoignage du Père parce que ça fait partie de ma job, une partie de ma job cet après-midi, du but de mon message et le Père, lors du baptême de Jésus, il fait quoi? Il le consacre, bien entendu, pour son ministère et il envoie l'Esprit sur lui et par une voix qui vient du ciel, il authentifie son identité et lui donne son approbation et on voit ça dans Matthieu 3, entre autres. Et le baptême d'eau représente ici le témoignage de Dieu le Père qui envoie son Fils dans le monde pour sauver le monde et en fait, notre passage thème, comme on l'a vu tantôt, versets 10 et 11, démontre clairement ici le témoignage du Père. Par son amour, le Père a envoyé son Fils unique pour sauver le monde et qu'ainsi, il attire tous les gens à Dieu le Père par sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension et Jésus dit, quand je serai élevé de cette terre, autant sur la croix que par son ascension, j'attirerai tous les hommes à moi. J'aimerais vous lire cette citation de Lee Jackman. Le baptême de Jésus n'était pas seulement le début de son ministère public, c'était aussi le témoignage que Dieu le Père a rendu à son identité. Encore une fois, on parle du témoignage du Père ici. L'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe et la voix de Dieu s'est fait entendre, affirmant qu'il était le Fils bien-aimé en qui Dieu avait mis toute son affection. C'était une venue par l'eau pour prendre en main l'œuvre que le Père lui avait confiée. On poursuit dans 1 Jean 5, verset 9 maintenant. Jean écrit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu, donc le Père est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Et comme on le voit dans notre texte, ici, dans 1 Jean, au chapitre 5, le Père est le premier missionnaire. C'est le premier missionnaire qui va à l'extérieur de lui-même en créant le monde, en envoyant le Fils pour notre salut. Et bien sûr, dans Jean 3, 16, Jésus a déclaré que lui, le Fils éternel, a été envoyé par le Père pour sauver le monde et rétablir la voie, rétablir la venue qui avait été établie avant la création pour que les gens puissent partager justement dans la vie trinitaire de Dieu. Rétablir cette communion brisée qui a été brisée par la désobéissance et l'incrédulité. Notons rapidement ces quelques versets, la plupart dans Jean, sur ce point important. « Et le Père qui m'a envoyé, dit Jésus, a rendu lui-même témoignage de moi. » Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus, il a un bon back-up? Il a le meilleur back-up, il a du pushing pas mal. Pas qu'il a été forcé, il l'a fait dans la volonté du Père. À Jean 14, verset 10, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. » Et Jésus a été obéissant par la conduite de l'Esprit constamment entendre la voix de son Père dans Jean 6, verset 38 et 39. « Ça va, vous êtes encore avec moi? Le café est là-bas. Faites ça discrètement. Si vous avez froid ou si vous endormez, les autres, vous pouvez attendre. Vous pouvez aller en chercher. On ne regardera pas qui y va. » Jean 6, verset, je l'utilise ça. « Jésus dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » Jean 6, 38 et 39. « En effet, je suis descendu du ciel pour faire, non, pas ma volonté. » Ce n'est pas que ce n'était pas sa volonté, mais en fait, celle de celui qui m'a envoyé. Alors, la volonté du Père qui m'a envoyé, notez ça, « C'est que je ne perds aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. » Ça, c'est la volonté du Père. Et il baque 100 % son fils, voyez-vous, dans cette mission. Puis le fils, il est parfaitement compétent. Il nous l'a prouvé. D'après vous, dans Matthieu, chapitre 16, voyez-vous, on revient à cette question, « Qui suis-je? » leur dit-il, aux disciples. « Pierre répondit, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. » Jésus a repris la parole et il lui répondit, il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jeunesse, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père Céleste. Et lorsque, dans votre cœur, c'est révélé, c'est le Père qui se révèle à vous, qui témoigne de cette réalité en son Fils à travers l'Esprit. » Et ça, c'est juste quelques-unes des Écritures qui nous disent que Dieu, le Père, a envoyé son Fils dans le monde pour accomplir, donc, le dessein de Dieu, mais que le Père est l'instigateur et le premier à rendre témoignage de cette réalité, de cette bonne nouvelle. Vous savez, le Dieu avec lequel on interagit est celui qui a envoyé Jésus pour notre salut. Il est celui qui témoigne de la réalité qu'il nous a déjà donnée, la vie éternelle, en son Fils. Croyons-nous, bien-aimés, qu'il soit un témoin valable. Est-ce que le Père est un témoin digne de croire, de confiance? C'est important. Pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est notre première motivation pour participer dans la mission. Si on ne croit pas vraiment que le témoignage mène du Père dans son témoignage, comment est-ce qu'on pourrait croire dans le témoignage de son Fils et comment est-ce qu'on pourrait transmettre ce témoignage aux autres et leur témoigner de cette réalité? Car la mission actuelle de Dieu est de se révéler et de réconcilier l'humanité à lui-même à travers Jésus-Christ. Dieu n'a pas punché, il n'a pas lâché la job, il ne dort pas au gaz. Le troisième à rendre témoignage, nous dit Jean et le sang. Car il y en a trois qui rendent témoignages, l'esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord. Le sang témoigne bien sûr de l'incarnation de Jésus. N'est-ce pas? Dieu, l'eau gosse, venu dans la chair et le sang comme l'un de nous pleinement Dieu, pleinement humain, les deux natures pleinement dans un seul être versant son sang comme sacrifice parfait pour notre rédemption. Celui par qui et en qui on a la vie éternelle et en d'ailleurs les Écritures le nomment le témoin fidèle. Dans quelques instants il va nous parler de Jésus, ce témoin fidèle qui est l'incarnation de l'amour du Père et la mission du Père dans ce monde déchu et sa venue pour révéler le cœur du Père et son amour pour l'humanité et nous donner la vie éternelle qui est en fait n'est-ce pas la bonne nouvelle? Le baptême c'est-à-dire l'eau et la mort le sang donc versé de Jésus étaient les deux pôles importants de sa mission messianique et au baptême Jésus-Christ s'est consacré à sa mission de rédemption il est venu pour sauver le monde et il a été confirmé souvenez-vous par la voix du Père venant du ciel mais d'un autre côté sur la croix au bout du chemin il a accompli son œuvre rédemptrice en mourant pour les péchés de tous les hommes et en devenant ainsi le sauveur du monde celui par qui et en qui nous avons la vie éternelle nous sommes réconciliés c'est-à-dire à nouveau en relation avec Dieu et c'est pourquoi Jésus est non seulement le témoin fidèle mais il est l'objet du témoignage chrétien qui est la bonne nouvelle j'aimerais vous lire ce que Gary Dedo écrit dans une brève théologie de l'Église Parti 3 à la page 2 court texte faites-vous-en pas je ne vais pas vous lire la série au complet dans le contexte du Nouveau Testament cette bonne nouvelle est la proclamation qui émane de Jésus c'est le message à propos de qui il est et ce qu'il a fait pour nous apporter la réconciliation avec Dieu nous donner une participation voyez-vous dans sa victoire sur le péché la mort et le mal et demain en prenant le pain et le vin on va se souvenir de cette réalité également encore une fois je veux le souligner c'est tellement important la doctrine de la Trinité est un fondement inéluctable pour la mission c'est pas banal car la mission découle directement de la nature et des buts de Dieu et les rôles du Père du Fils et du Saint-Esprit dans l'œuvre de salut au nom de l'humanité sont clairement exprimés dans les Écritures mais d'ailleurs comme on vient de le voir ici souligné fortement dans 1 Jean 5 verset 3 à jusqu'à 13 on va jusqu'au bout et c'est très présent dans notre thème bien sûr dans notre verset thématique car le Dieu Trine est dans son essence bien aimé un Dieu missionnaire missionnaire la mission n'est pas centrée sur l'Église mais elle est théo centrique elle est définie elle est dirigée elle est dynamisée accomplie par le Dieu Trine qui est un Dieu d'amour un Dieu d'amour qui désire profondément être en communion avec ses créatures et lorsque par la grâce enfin on comprend cette réalité on n'a pas besoin d'attendre que Dieu nous lance par la tête littéralement des briques pour qu'on se réveille et attirer notre attention pour que finalement on participe joyeusement à la mission du Christ reçu du Père bon on a besoin d'être réveillé des fois parce qu'on a tendance n'est-ce pas à s'endormir mais Dieu nous lance des éponges plus d'autres choses que des vraies briques mais on peut et ça c'est l'aspect important pour vous et moi on peut regarder aux briques que Dieu a accepté de recevoir de la part des hommes en venant dans ce monde en étant frappé battu crucifié par ses propres créatures qui étaient venues sauver étant rejeté et Jésus par la vertu du Père et la puissance de l'esprit vous savez quoi conserve pour l'éternité dans son corps glorifié les marques des clous dans ses mains dans ses pieds la blessure dans son flanc les meurtrissures qu'il a reçues dans sa personne sur son corps dans son corps par les briques que lui ont causées ses propres créatures c'est comme le char poquet du gars à l'heure il conserve pourquoi? il est conservé éternellement comme témoignage indélibile de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité ça c'est une assurance est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'amour de Dieu? Absolument moi je pense qu'il n'y a pas de plus grand témoignage il n'y a pas de plus grande motivation pour participer à la mission que l'amour de Dieu témoignant Jésus ça ça ne vous touche pas toutes les autres affaires ça va peut-être vous donner des petites étincelles mais ça meurt vite mais ça ça dure éternellement parce que c'est la parole vivante de Dieu bon au Québec on le sait pour vendre des meubles à bas prix briques apparemment il est imbattable les temps sont dur j'ai une petite ristoune là-dessus une petite publicité mais pour sauver les meubles pour sauver le monde entier notre Dieu Père Fils et Saint-Esprit est imbattable il s'est laissé battre en apparence et l'adversaire pensait qu'il avait gagné Christ a dit il n'y a rien qui va pouvoir arrêter mon église et depuis 2000 ans malgré la persécution tout ce qui a été fait pour stopper l'église Dieu est là Dieu est là Dieu est vivant Dieu est vivant en chacun et chacune d'entre nous on ne peut pas sous-estimer ce Dieu qui témoigne donc ce qu'il nous reste à faire c'est de se joindre à lui se joindre avec joie au témoignage de Dieu Père Fils et Saint-Esprit en ce qui concerne cette réalité voilà on va chanter on va continuer à glorifier ce Dieu ce Dieu qui est venu nous témoigner son amour inlassable et il ne l'ase pas de poursuivre les hommes avec son amour et il ne l'as